Musique de générique Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui parlera avions et plus particulièrement Warbirds. Les Warbirds ce sont ces avions de la seconde guerre mondiale. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'un d'entre eux, pas un avion de chasse mais un bombardier, le Avro Lancaster. Un Avro Lancaster c'est sa race, un bombardier de la seconde guerre mondiale. On le connaît malheureusement bien en Normandie parce que c'est lui qui a cassé la gueule à la plupart de nos villes avec les bombardements de nuit. Le modèle qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celui-ci, le Avro Lancaster Dumbo V3 de chez Hobie King. Alors l'histoire risque d'être un tout petit peu longue. Pourquoi ? Parce que cet avion je l'ai reçu il y a 5 mois. Oui enfin moi je l'avais commandé au mois de novembre, reçu au mois de décembre. J'ai fait le unboxing début janvier. J'ai commencé à le monter il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Et voilà là on est arrivé à la fin du montage. Il n'a pas encore volé, il reste encore quelques réglages à faire. Mais je vous fais une première vidéo pour vous montrer un petit peu l'assemblage de cet avion. Que j'ai choisi un petit peu plus compliqué que d'habitude. C'est vraiment pas un avion qui s'adresse aux débutants. Mais c'est plutôt un second voire un troisième avion qui va demander quelques capacités de vol. Notamment la maîtrise de la vitesse et les virages 3 axes. Même si cet avion à la base n'en a que 2. C'est un petit peu mystérieux mais c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez c'est parti pour le unboxing de ce Avro Lancaster Hobbiking. Allez il est temps maintenant de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. De cette Avro Lancaster V3 de chez Hobbiking. Alors juste une boîte qui arrive comme ça sur filmée. Il n'y a jamais de problème avec les envois Hobbiking. Même si il faut bien reconnaître, regarde un petit peu sur la droite. Il y a eu un petit trou. Là un moteur qui est venu taper. J'espère que ça n'a pas posé de soucis. On va voir ça tout de suite. Alors sur l'étiquette qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne ce qu'il y a dans la boîte. Les spécifications. Donc ESC 4 x 15 ampères. 4 moteurs en 26-27. Un poids de 1,65 kg. Et une envergure d'un mètre 32. Ce qui est nécessaire pour le montage. Donc une radio, une lipo et puis un chargeur. Sinon il y a tout à l'intérieur. Et possibilité également d'utiliser des trains d'atterrissage rétractables. Bon ça on verra après. Mais de toute façon moi, vu l'endroit où je vais l'utiliser. On glissera sur le sol. Les petits trains comme ça ne sont pas utilisables sur mon terrain qui est en herbe. Allez, ASC. Jacques ASC. On ouvre. Alors voyons ça, voyons ça, voyons ça. Ça m'a l'air bien joli tout ça. Alors je vais aller chercher un cutter. Voilà, parce que tout est scotché à l'intérieur. Donc il va falloir couper tout ça. Vous voyez, je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert. Tac. Alors, voyons tout d'abord la première aile. C'est dans un sachet ici qui est complètement scellé. Donc là c'est pareil, il faut ouvrir. Et voilà cette première aile. Tout est monté ici. Les moteurs sont installés. Il n'y aura que les hélices à passer. Les petits câbles, hop, pour les cerveaux. Le câblage pour le moteur directement. Donc vous voyez que tout est déjà préparé. Aileron. Par contre, on aura ici les petites tiges de cerveau installées sur les ailerons. Donc ça, c'est la première aile. On va regarder la seconde. Vous voyez, tout est bien. Vraiment, tout est super bien scotché. Ça ne peut pas bouger. La deuxième aile. Si je mets la première à côté, vous voyez, ça commence à... On se rend un petit peu compte de la taille du bestiaux. Alors, deux ailes. Ensuite, on continue. On va voir en dessous ce qui se cache. Deuxième épaisseur. Hop. On va tirer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bien évidemment, le fuselage. Le fuselage. On va sortir. Il y a vraiment une jolie finition. C'est vraiment super joli. Alors, est-ce que ça s'ouvre là ? J'en sais rien, non. Il y a des... Des petites soutes en dessous. Hop. Ah si, c'est bon. Voilà. Regardez. Donc, si on ouvre les trappes, on a accès à l'intérieur de l'appareil. Voilà. L'accès va être relativement simple ici. On aura le petit nez ici à installer. Hop. Ça, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Des hélices en mousse. Bon. Là, le nez. Les hélices. Il y a vraiment besoin du cutter. Les deux petites dérives. Ici. Les hélices. Hop. On l'a dit. Donc, le nez de l'appareil. Les petites canopies. Ici, ça va être vraiment du meilleur effet. C'est vraiment... On est en semi-maquette. Ici, il y a pas mal de pièces pour rendre l'appareil joli. Ensuite, ici, les deux demi-profondeurs. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les clés d'ailes. Ici, puis voilà. Il doit manquer des choses. Dans la petite boîte. Voilà. On a... On a ça. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais on va le découvrir. La visserie, etc. Bref, tout le petit matériel nécessaire pour le montage. Donc, voilà pour la découverte de ce kit. Et bien, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai sorti toutes les pièces ici pour démarrer. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. On est dans le classique. Mais bon, il y a quand même un petit peu de travail. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Les gouvernes ici de profondeur, donc les gouvernes du stab, vous le voyez ici, sont soudées au reste. Donc, il va falloir ici découper, libérer la charnière et libérer le volet. Donc, un petit coup ici de lame. Bon, c'est pas très, très propre. Ensuite, vous passez un petit coup de papier de verre pour bien nettoyer. Mais bon, du moment que ça bouge, il n'y a pas de problème. Ensuite, les dérives. Alors, il va falloir coller les dérives au stab. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce sont des dérives, mais elles ne sont pas mobiles. C'est un avion qui n'a pas de dérive, mais qui aura un petit système pour se passer de ces dérives. Vous le verrez un petit peu plus tard. Donc, étant donné que cet avion est complètement peint, si vous voulez que vos collages soient efficaces, il va falloir gratter la peinture à tous les endroits où vous voulez coller. Vous voyez qu'ici, l'intérieur de la petite tranchée est peinte. Donc, on la décape avec une petite lame de cutter ou, encore une fois, au papier de verre. Vous avez le choix. On fait la même chose à l'extrémité, ici, des deux demi-stabs. Et puis, ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Alors, tous les collages, ici, moi, je les ai faits à la cyano et à l'activateur. On peut le faire à la UU Port, on peut le faire avec toute l'école dont on a envie. Mais bon, l'avantage avec une cyano médium, c'est-à-dire pas trop liquide, pas trop épaisse, c'est que vous avez le temps d'ajuster un petit peu. Puis, ensuite, un petit coup d'activateur et hop, c'est fixé. Ça tiendra, il n'y a aucun souci. Ensuite, il va falloir fixer, ici, évidemment, ces deux mis-stabs sur le fuselage. On fait la même chose. Alors, ici, c'est un petit peu plus simple pour enlever la peinture. On va mettre, tout simplement, un petit peu de ruban adhésif. On colle bien et schlack. On fait un petit peu comme quand on s'épile les jambes, pour ceux qui s'épilent les jambes, avec des bandes de cire. Donc, la peinture, ici, s'en va bien. Voilà, donc, pareil, collage, ici, à la cyano et à l'activateur. Donc, voilà, on a la forme générale du stab, avec les deux plans de dérive, ici, qui ne sont bizarrement pas mobiles. Mais, bon, ce ne sera pas gênant. On le comprendra plus loin. Ensuite, là, on va attaquer ce qui est un petit peu pénible. Ça, ils auraient honnêtement pu le faire. C'est-à-dire que toutes les verrières, il faut les découper, les coller. Ce n'est pas fait. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pour économiser un petit peu sur le prix du kit, qui est, effectivement, pas très cher. Bon, bref, ça, on le fait. Donc, on va découper les verrières, les coller, ici. Ça, c'est la tourelle arrière, la coller sur une petite pièce en EPO et venir la fixer à l'arrière du fuselage. On fera la même chose à l'avant. Une petite bulle et la petite verrière. Donc, tout ça se colle tranquillement. Et la petite tourelle sur le dessus du fuselage. Ensuite, une fois que les collages des verrières sont faits, on va assembler les ailes. Pour cela, vous avez deux clés d'aile. Alors, un petit truc, ici, ce que vous allez faire, c'est qu'au milieu de ces clés d'aile, vous mettez un tout petit peu de ruban adhésif pour repérer le centre. Ce qui va éviter, au moment du montage, que vous enfonciez plus d'un côté ou plus de l'autre votre clé d'aile. Voilà. Donc, sur une des demi-ailes, on va introduire les deux clés. La grande vers l'avant, la petite vers l'arrière. Mais on ne peut pas se tromper. Si vous mettez la grande à l'arrière, elle ne rentre pas. Le trou ne va pas plus loin. Donc, on a un tube, ici, dans lequel on va intégrer notre clé. On fait rentrer, ensuite, la demi-aile sur le côté du fuselage. On fait sortir les deux clés de l'autre côté. Donc, vous voyez, ici, tout ça va traverser le fuselage. Et on va venir emboîter la seconde demi-aile de l'autre côté. C'est vraiment tout bête. Et au centre, vous voyez, ici, que les deux demi-ailes viennent se toucher. Et bien, il n'y a plus qu'à mettre deux petites vis. Une petite vis qui va bloquer la demi-aile de gauche. Et une vis qui va venir bloquer la demi-aile de droite. Ensuite, et ça aussi, c'est un petit peu long à faire. C'est que les petits canons ne sont pas montés non plus. Étant donné qu'on a monté des tourelles nous-mêmes. Donc, il va falloir percer avec un petit forêt à 2,5 mm. Et puis, un petit point de cyano. Hop, on enfonce ça. Et vous avez les petits canons. Donc, à l'arrière, au-dessus. Et à l'avant, il y en a quatre. Bon, j'ai un peu charcuté le truc. Mais moi, j'ai voulu aller vite. Il faut que ça vole. Il faut que ça vole. Donc, voilà nos quatre petits canons. Donc, vous voyez, toujours, je travaille à la cyano, l'activateur. Et puis, la petite mèche. J'ai utilisé ici un petit outil pour mes carrosseries voiture. Pour venir prépercer un petit peu. Parce que la mèche avait tendance à glisser. Mais vous pouvez prendre une petite lame, un petit couteau. Faites un petit pointage. Et puis, ensuite, vous percez. Sinon, vous risquez de manquer de précision. Surtout, vous voyez que j'avais sorti ici les outils de grande précision. Pour des tout petits trous. Donc, à ce stade, l'avion commence déjà à avoir de la gueule. Ici, j'ai juste posé les hélices. Elles ne sont pas fixées. On va voir ça juste après. Donc là, on commence à se rendre compte de l'allure de l'avion. Mais il y a encore pas mal de travail. On va voir ça tout de suite en direct. Voilà. À ce stade, l'avion commence à avoir déjà une bonne petite gueule. Mais il reste encore pas mal de travail. Le premier point va être d'installer les hélices. Alors, vous allez me dire. Évidemment, installer une hélice, ça prend deux secondes. Ce n'est pas si simple ici sur ce Avro Lancaster. Parce que, regardez. Une, deux, trois, quatre. On a quatre moteurs. Donc, quatre hélices. Et surtout, ici, on a des moteurs qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre côté gauche. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, ici, côté droit. Ce qui fait qu'on va avoir des hélices qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, des hélices CCW contra Clockwise. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ici, des hélices CW Clockwise. C'est-à-dire qu'ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, autant vous dire qu'au moment de l'installation, il ne faut pas se rater. Alors, un petit truc. C'est tout simple. Regardez ici. Vous allez repérer le bord d'attaque des hélices. C'est-à-dire le côté tout plat. Contrairement au côté ici, qui est ici incurvé. Et le côté plat, vous allez le mettre côté fuselage. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Ces deux hélices sont identiques. Ces deux hélices sont identiques. Donc, on va mettre nos hélices. Là, il y avait un petit souci dans le kit. Regardez. Les hélices tiennent avec des écrous. Il y en a quatre, évidemment. Le seul petit souci, c'est qu'ils avaient oublié de me les mettre dans le kit. Au départ, je pensais que ça tenait juste avec le cône. Je me suis dit qu'il y a vraiment un souci. Et en regardant bien la notice, il y a des petits écrous. C'est naturel. Donc, on serre ces petits écrous. J'ai trouvé, c'est du 10, je crois. Quatre petits écrous. On a toujours ça au fond de l'atelier. Sinon, vous allez chez le Bricodépôt du coin. Et vous trouverez ça facilement. Donc, on serre les écrous. Une fois qu'on a serré les écrous, on va mettre le petit cône qui vient s'installer dessus. Et on va fixer le cône avec la petite vis qui va bien. Ça, je ne le fais pas pour l'instant. Donc, voilà pour les hélices. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et là, je retourne l'appareil. Il va falloir installer les chapes. C'est-à-dire les petites fixations. Je regarde ici, oui. On va réussir à les voir. Les petites fixations sur les guignols. Vous en avez ici deux au niveau de la profondeur. Une pour chaque aileron. C'est le même principe. Là aussi, vous allez me dire, c'est tout bête. Il n'y a qu'à clipser. Ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des guignols, le trou est trop petit. Il a fallu légèrement agrandir le trou sur le guignol pour venir fixer la chape dessus. Et honnêtement, moi, ce genre de chape en plastique sur ces kits, qui ne sont pas très très chers, j'ai une confiance toute relative. Donc, j'ai rajouté ici un petit peu de gaine thermo que j'ai serré en la chauffant. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Il y a un petit joint élastique. Vous pouvez mettre un peu de scotch. Mais quelque chose qui va venir maintenir ici cette chape bien serrée. Donc, on a les hélices. On a les tringles, les chape qui sont installées. À proprement parler, le montage est terminé. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la partie électronique. Et là, j'ouvre un petit peu la bébête. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? L'implantation de la batterie. Alors, vous voyez ici, mon avion est branché. Mais j'ai une sécurité sur mes moteurs. Mes moteurs ici sont coupés. Donc, ils ne risquent pas de se mettre en route. D'autant que, vous voyez, faire attention. Quand la soute est ouverte, les hélices viennent toucher. Donc, faire gaffe à part d'y démarrer avec la soute ouverte. Donc, la batterie. Ici, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré. On ne le voit plus. Je vous l'avais montré pendant le unboxing. On a un petit bec. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bec ? C'est tout simplement un petit composant qui va prendre l'électricité sur la batterie pour la fournir à votre récepteur. Habituellement, les becs sont sur les ESC. Sauf qu'ici, il y en a quatre. Quatre ESC sans bec. Et ils ont rajouté juste un bec en sortie de batterie pour alimenter. Vous voyez, par cette petite prise rouge, ici, mon récepteur que j'ai collé le plus en arrière possible. Bon, j'ai fait ici tous les branchements. Avec une petite différence par rapport à ce qu'on a dans le kit initial. C'est que mes ailerons, au lieu de les relier par une petite rallonge en Y, je les ai branchés sur deux voies différentes. Ici, sur le récepteur. Et vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc, voilà pour l'implantation de la radio. Comme d'habitude, les antennes, une ici est dans ce sens-là et l'autre au fond est dans ce sens-là. On essaye toujours de faire un angle de 90 degrés entre chacune des antennes pour aller capter le flux dans toutes les directions. Bon, on voit ici le petit cerveau de profondeur qui est ici. Les cerveaux sur les ailerons sont directement sur les ailes. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer à l'intérieur. On va pouvoir, hop, refermer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Tiens, pendant que l'avion est retourné, je vous montre ici. J'ai fait deux petites marques. Deux petites marques pour quoi ? Pour le centre de gravité qui doit être compris entre 5 cm et 6 cm. Donc, vous voyez ici, à l'avant de ma marque, je suis à 5. À l'arrière, je suis à 6. Si je mets mes doigts là-dessus, normalement, l'avion. Alors, on va tester. Hop. L'avion doit être à peu près en équilibre. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Hop. Voilà. Donc, il est en équilibre. Donc, entre 5 et 6 cm. Petit souci, c'est que moi, j'utilise ici, j'ai voulu à tout prix utiliser une batterie un petit peu plus grosse que ce qui est indiqué. Il nous indique, normalement, une batterie 3S en 1300 mAh. Ce qui n'est vraiment pas assez suffisant. Pourquoi ? Parce que l'avion est un petit peu déséquilibré vers l'avant. Donc, on évite de mettre trop de poids. Moi, j'ai fait un choix un petit peu différent. Hop. Qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi tout simplement. Alors, je regarde si on voit. Oui, on voit ici. D'ajouter le plan qui était dans le nez. On avait une petite plaque de plan qui était dans le nez. qu'il faut retirer si on ne met pas les trains d'atterrissage. Moi, cette petite plaque, j'ai creusé un peu l'arrière du fuselage, ici, pour venir mettre cette petite plaque de plan. Une fois que tout ça est bien installé, notre avion est prêt à être programmé. La radio est prête à être programmée. Mais ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo ? Parce que là, je vais essayer de couper ça en deux. Sur la seconde vidéo, on verra la programmation de la radio. Et puis, si possible, on essaiera de le faire voler. Alors, qu'est-ce qu'on verra ? Tout d'abord, évidemment, on s'intéressera aux fins de course. Donc, comment régler le débattement de ces volets. Et on regardera surtout une fonction. Alors, là, je vais être très prudent, parce que je vais enclencher mes moteurs. Hop ! Attention, moteur en haut ! Donc, on verra comment mettre une petite sécurité. Mais là, vous allez voir, ici, quand je vais enclencher mes moteurs, alors, ils tournent ici dans deux sens différents. Je ne vais pas aller trop vite, parce qu'il y en a un, je n'ai pas mis le cône. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter une fonction. Hop ! Je mets l'inter, je mets l'inter, ici, en route. Hop ! Ici, au milieu. Et regardez, quand je vais bouger, alors, est-ce qu'on voit ? Voilà. Quand je vais bouger ma dérive, vous voyez que les moteurs vont se mettre à tourner plus ou moins. Là, j'ai un côté qui accélère, l'autre qui ralentit. Là, ça accélère. Alors, pourquoi avoir ce système qu'on appelle de poussée séquentielle ? Donc là, regardez, on va bien la voir quand j'envoie d'un côté. Je vais envoyer ma dérive, alors que je n'ai pas de volet de dérive. D'un côté, ici, sur la droite. Hop ! Et regardez l'avion. Il tourne à droite. Et si j'envoie à gauche, les moteurs, ici, à droite, vont se mettre à tourner un peu plus vite ou se mettre à tourner ici. Hop ! Et l'avion se dirige à plat, vers la droite. Donc, ce système de poussée séquentielle va venir compenser l'absence de dérive. Et la fois prochaine, on verra comment programmer ça au niveau de notre radio. Voilà donc pour le montage de ce superbe Avro Lancaster de chez Hobie King. Vous retrouverez l'appareil chez Hobie King. Alors, en ce moment, il est en rupture de stock. C'est un petit peu le principe chez Hobie King. Il faut être patient. Parfois, vous restez un ou deux mois à attendre le modèle. Et puis, ils en ressortent une série. Moi, je l'ai eu, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai eu, il y a relativement longtemps, à la fin de l'année dernière. Pour l'instant, il est en rupture de stock. Mais je pense que d'ici cet été, on pourra retrouver ce magnifique Avro Lancaster Quadrimoteur pour un budget relativement limité. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hop ! On va le faire dans l'autre sens. Vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut ? Vous pensez, hop ! Ici, on va le mettre là. À vous abonner. Et puis, utilisez toujours nos petits liens affiliés. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours me payer un café. Je vous ai mis ça en description. Vous comprendrez. Voilà. Allez, je termine d'installer tout ça. Puis, il va falloir aller le faire voler. Il n'a encore jamais volé. Je vous avoue que je suis un petit peu angoissé parce que ce n'est quand même pas un modèle simple à faire voler. On est sur, ici, un niveau intermédiaire. Il va falloir faire gaffe à un certain nombre de choses si on ne veut pas décrocher et s'écraser. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501